La chorale de l'église catholique de Djouba répète une chanson qu'elle a écrite pour accueillir le pape François lors de cette première visite papale au Soudan du Sud. Les rues de la capitale sont repavées et les bâtiments repeints pour accueillir le leader de 86 ans de près de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Près de 90% du travail a été fait. 60% des 11 millions d'habitants du Soudan du Sud sont chrétiens, la plupart catholiques. Nous aimerions voir que la visite du Saint-Père nous apporte plus de bénédictions afin que nous, en tant que peuple du Soudan du Sud, à notre tour, coexistions et vivions ensemble comme des frères et soeurs. Le pape devrait célébrer une messe en plein air au mausolée du docteur John Garang qui a conduit le Soudan du Sud à l'indépendance en 2011. Il rencontrera également quelques-uns des 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont fui les troubles en cours. Le pape est accompagné par le chef de l'église d'Angleterre et le modérateur de l'église d'Ecosse dans ce que le Saint-Siège appelle un pèlerinage de paix non confessionnel. Leur présence à Djouba est peut-être une façon pour Dieu de nous rendre visite, pour inverser et minimiser tous nos défis et permettre à nos dirigeants d'avoir cet esprit de confiance plus fort les uns pour les autres, cet esprit du sacrifice de soi, pour mettre en œuvre ce qui reste de l'accord de paix qui n'est pas encore mis en œuvre. Le pape François arrive au Soudan du Sud après avoir visité la République démocratique du Congo qui, selon le Vatican, compte la plus grande population de catholiques en Afrique. Nous avons informé notre peuple d'être prêt à recevoir le pape à l'aéroport à la date de l'arrivée de la République démocratique du Congo. Le président de la République a annoncé que l'année 2023 devrait être une année de paix et de réconciliation. Pendant ces trois jours au Soudan du Sud, le pape François rencontrera également le président Salbakir qui devrait informer le souverain pontife des efforts de paix ainsi que de la crise humanitaire actuelle du pays.